Marc Godin, bonjour. Oui, bonjour. Alors, parlez-nous des Restos du Coeur de Terrasson. Il y a une grande campagne qui s'annonce. Oui, effectivement. Donc, on va prochainement faire notre collecte départementale qui va se dérouler le week-end prochain, donc vendredi 4 et samedi 5 octobre. Donc, comme à l'habitude, sur Terrasson, on va collecter auprès de quatre supermarchés avec lesquels on travaille régulièrement toute l'année, avec en particulier les ramasses. Donc là, c'est la collecte départementale. Tout ça pour préparer notre campagne, la 40e campagne des Restos qui va démarrer, donc pour la campagne d'hiver, donc qui va démarrer le mi-novembre. Et quels sont les principaux dons que vous souhaitez, que vous demandez ? Alors, comme à chaque collecte, on est essentiellement sur de la collecte alimentaire. C'est notre premier poste de besoin. Collecte alimentaire, donc sur les catégories qui sont souvent les mêmes, donc les protides, parce que c'est quand même ce dont on a le plus besoin. Les légumes, donc on est essentiellement sur des produits qui doivent se conserver, donc des produits en conserve. On ne peut pas collecter des produits frais, on n'a pas les capacités pour stocker ces produits-là. Donc les produits en conserve. Dans des conditionnements plutôt adaptés à des personnes qui sont seules ou en famille, deux, trois personnes, donc on ne cherche pas des gros conditionnements au niveau des produits. Et puis, il y a aussi le poste des bébés. On a sur Terre-Ason un certain nombre de familles avec des enfants en bas âge, donc des besoins en poudre de lait, couche et petits pots. Petits pots de bébés. Autre poste aussi qui est important pour nous, c'est sur le non alimentaire, c'est toute la partie hygiène, donc tout ce qui est shampoing, savon, dentifrice, pour lesquels on veut aussi régulièrement assurer des distributions auprès des personnes qu'on accueille. Donc c'est des produits qu'on a besoin au niveau de la collecte. Il pense moins souvent sur les produits d'entretien. Oui, tout à fait. Les lessives peut-être ? Alors les lessives, oui, effectivement, ça fait partie des produits qui nous sont souvent demandés par les personnes que nous accueillons. Mais c'est des produits que l'on a très rarement au niveau des collectes. La raison, on ne la connaît pas vraiment. Mais alors peut-être le prix des produits qui fait que les donateurs sont peut-être gênés, je dirais, de faire don de ces produits-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des produits qu'on aimerait avoir un peu plus pour nos distributions. Combien de bénévoles ? Est-ce que l'esquipe est complète pour l'opération du 4 et du 5 ? Alors pour l'opération du 4 et du 5, l'équipe est au complet. On a pris déjà nos vents depuis presque un mois pour établir les équipes. On est sur une base d'environ 25 bénévoles permanents que nous avons à Terraçon. Et puis on a à peu près le même nombre. Donc 25 personnes qu'on appelle bénéficiaires d'un jour. Donc ils viennent nous aider spécialement pour la collecte. Et dans ces personnes-là, on peut avoir des personnes qui sont aussi en même temps des bénéficiaires. Donc des gens que nous aidons et qui savent en retour donner un peu de temps pour nous aider à faire de la collecte. Ça n'existait pas avant, ça. Ils donnent la main à la pâte. Oui, c'est vrai. C'était peu courant. Et aujourd'hui, on a des bénéficiaires qui, à chaque collecte, tiennent à être présents et à donner une demi-journée, une journée de temps à l'association. Est-ce que vous avez des remerciements à adresser ? Je ne sais pas. Notamment, je crois qu'il y a la collecte, les fameuses collectes dans les supermarchés. Est-ce que ça tient toujours ? Attendez, je n'ai pas... Les fameuses collectes dans les supermarchés, est-ce que ça existe toujours ? Les ramasses, vous parlez ? Ah oui, d'accord, les ramasses, oui. Oui, les ramasses, ça concerne tous les produits qui ne peuvent plus être vendus par le supermarché. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose que l'on continue à faire toute l'année, chaque semaine, alors presque au quotidien, je dirais, où on ramasse, donc on collecte tous ces produits que le magasin ne peut plus, je dirais, vendre. pour des questions de fraîcheur ou de date. Donc effectivement, ça, ça représente un tonnage important pour l'année au niveau de l'ensemble des quantités qu'on distribue. Donc l'ensemble des... Pardon, je vous coupe. L'ensemble des supermarchés de Terrasson participe à ce genre d'opération. Et on peut les remercier ? Oui, tout à fait, on peut les remercier. On peut remercier la mairie de Terrasson qui vous donne un local, je crois. Oui, on peut, je dirais même grandement les remercier, puisqu'on a effectivement de la part de la mairie un grand appui qui peut être... Alors effectivement, au niveau des locaux, on est dans des locaux mis à disposition par la mairie. On a aussi un soutien technique quand on a besoin, je dirais, d'amélioration ou d'entretien des locaux. Les services techniques de la mairie sont présents. On a aussi un apport financier parce que l'ensemble de nos appros achetés par les Restos du Coeur que nous allons chercher à Coulomiers-Chamier, donc au niveau transport, chaque semaine, ces transports-là sont assurés par les camions de la ville. Donc on les remercie grandement pour tout cet apport. Double remercie. Double remerciement, tout à fait. Un triple, puisqu'on a appris aujourd'hui que vos collègues du Bug risquent de le perdre leur local. Est-ce que le Conseil départemental retirerait leur soutien ? Oui, tout à fait, oui. On a appris ça. C'est vrai que la relation entre l'association des Restos du Coeur et des villes et des communes, d'un département à l'autre, ou localement, peut être très différente d'une situation à une autre. Ici, c'est vrai qu'à Terracion, on a toujours eu l'appui de la ville et de la municipalité pour l'association. Et c'est pour ça qu'on les remercie grandement. Ailleurs, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué avec, effectivement, les Restos qui sont parfois obligés de déménager et de trouver un autre lieu, un autre local, avec parfois des conditions de location plus élevées et donc qui, obligatoirement, entraînent des surcoûts pour l'association. Combien de familles sont bénéficiaires sur Terracion ? Je crois que le chiffre est à plus de 100, je crois. Oui, alors, pour cet été, on a un peu plus de 150 familles inscrites, ce qui représente environ 300 personnes. Si on fait un comparatif par rapport à l'an dernier, c'est encore un peu plus de personnes que l'an dernier. Et les conditions actuelles qui s'annoncent nous laissent penser que, pour l'hiver, nous aurons encore certainement un peu plus de familles à accueillir et donc à aider. Pourtant, on dit que les critères pour entrer, pour être bénéficiaires, sont de plus en plus sélectifs. Alors, c'est vrai que l'an dernier, l'association a dû, entre guillemets, durcir les conditions d'accès pour ses propres conditions de solvabilité, je dirais, de l'association. Cette année, l'association, les restos, au niveau national, se portent un peu mieux. Il y a eu une forte campagne de dons il y a un an, avec une forte implication du président, des restos du cœur. Et donc, la situation financière s'est améliorée, ce qui fait que, pour la campagne qui démarre, nous allons pouvoir, je dirais, retrouver, adoucir plus facilement les conditions d'accès aux restos du cœur. Malgré tout, ça reste quand même une gestion qu'il faut assurer au quotidien, parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de produits qui sont achetés directement par les restos. Donc, il faut aussi que les comptes restent équilibrés. Vendredi 4 et samedi 5 octobre, donc, cette campagne, dans les magasins de supermarchés de Terrassons, un rendez-vous ne pas manquer. D'accord. Et on compte sur... Et on sait que la générosité des terrassonnés sera rendez-vous. Donc, on espère faire une belle collecte pour nos personnes accueillies. Merci à vous, Marc Godin. Merci.